Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silences et le Cré. Le site http atelier63silencesecret.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, apportons de la lumière douce à notre intérieur. Choisissons une lanterne de Noël façon ombre chinoise. Fabriquons-la de toutes pièces. Elle sera en papier et en bâtonnet de bois, au choix à peindre ou à laisser nature. Invitons l'ombre du reine qui apparaîtra comme par magie au travers du papier translucide, suscité par la lumière douce de petites lampes LED. Quel joli trompe-l'œil que voilà ! Laissez-vous inspirer et si cette année, vous faisiez votre décoration de table avec des lanternes de papier. Découvrez toutes nos idées déco et rejoignez-moi sans plus garder à l'atelier où je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, place aux fournitures bien sûr. Nous aurons besoin, eh bien, déjà d'un morceau de carton avec une face blanche si possible. Nous aurons besoin d'un papier calque comme celui-ci. Deux basiques, ciseaux, cutter, crayons et pistolets à colle, mais aussi de bâtonnets en bois comme ceci et de petits embellissements, reines en bois eux aussi. Nous aurons besoin de lumières, de petites LED comme celle-ci ou celle-ci. A vous de choisir ! Allez, nous pouvons commencer ? Alors, dans un premier temps, nous aurons besoin de petits bâtonnets. Nous en aurons besoin de quatre, comme ceci. Nous allons les travailler ainsi. Je place un petit peu de colle sur une face et je colle en maintenant quelques instants. Je continue avec les autres, toujours de la même manière. Je maintiens là aussi. Et je termine par le dernier. Encore une petite pointe de colle. Et j'obtiens un carré. Je vais pouvoir retracer ce carré sur mon carton côté face blanche. Je place et je trace. Je vais prendre mon cutter et je coupe le carré ainsi dessiné. Je vérifie. C'est parfait. Je peux maintenant placer de la colle sur le périmètre du carré de carton pour y placer mon carré de bois. Maintenant, je vais réaliser les côtés. J'utilise ici deux morceaux de bois que je vais assembler et mettre dans les angles. Voilà comment nous procédons. Je place de la colle sur une face. Et je mets l'autre morceau de bois. Voilà ce que ça donne. Il m'en faudra quatre. Les voici. Je n'ai plus qu'à les placer à chaque angle en mettant une pointe de colle. Je maintiens. Et je travaille progressivement. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais réaliser le haut. Et je vais placer tout simplement une petite bandelette ici. Je place ma colle. Je maintiens quelques instants. Et tout doucement, je monte ma construction que voici. Je travaille dans le papier calque. L'intérieur de ma structure. Je fais bien attention aux dimensions qui peuvent être différentes. Je découpe les pièces au fur et à mesure. En vérifiant chaque emplacement. C'est parfait. Je vais les placer correctement. Et je vais les faire maintenir avec une petite pointe de colle. Je vais les placer correctement. Pour le quatrième, je vais attendre car il faut bien sûr placer d'abord les éléments, les petits rênes que je vais placer à chaque façade. Pour cela, je vais utiliser des petites bandelettes de carton comme ceci. que je collerai et où j'installerai mes petits rênes. Voilà ce que ça devrait donner. Il faut bien sûr placer la lumière. Et pour cela, il faut pouvoir trouver le petit interrupteur. Donc, je vais tout simplement tracer au centre l'emplacement de ma petite LED et je vais couper au cutter. Je fais quelques trous comme ceci et je vais tout simplement ôter la moitié du cercle. Vous voyez ? Ça a marqué de l'autre côté. Avec mon cutter, je coupe et j'enlève ce petit morceau de carton. Regardons. Oui, c'est parfait. Continuons nos petits socles pour nos petites rênes. Ici, je viens placer de la colle et je vais réinstaller sur le carton. Comme ceci. Et je vais pouvoir tout simplement couper mes petits socles. Voilà ce que j'obtiens. je fais de même pour les trois autres. J'affine mes découpes et je vais pouvoir installer mes petits rênes. Vérifions. Voilà ce que ça devrait donner. Je place une toute petite pointe de colle de façon à ce que mon petit rêne soit bien fixe sur son support. Je vais en mettre un petit peu là aussi car je veux qu'il soit bien droit. Je place de la colle pour fixer ma petite LED. Je vérifie bien le petit interrupteur. Je maintiens et je peux placer ensuite mes petits rênes. je le place bien devant la façade. Et de deux et de trois. Maintenant, je mets quelques gouttes de colle pour fixer ma dernière façade. je l'installe et je vais pouvoir coller mon dernier petit rêne. Je maintiens et voilà. Éteignons la lumière. magnifique jeu de lumière, n'est-ce pas ? Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo. www.http-atelier63-silence-le-cret.com www.http-atelier63-silence-le-cret.com Retrouvez tous les produits utilisés dans notre boutique www.http-atelier63-silence-le-cret.com A vous de jouer maintenant. A vous de jouer maintenant. Nous vous souhaitons une belle semaine créative. A bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501